Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, ma présentation qui portera sur l'expérience marocaine en termes de l'usure incitative à vos pouvoirs au directeur des entreprises, en partageant avec vous le bilan et l'impact pour vous dire des choses qui ont bien marché et celles qui ont au moins bien marché, parce que les mesures incitatives à l'emploi n'ont pas toujours un impact qui est positif et un impact qui est attendu initialement. On verra quels sont les limites. Je voudrais apporter cette précision. La première précision, c'est que pour les mesures incitatives à l'emploi en direction des entreprises, l'objectif ultime est l'emploi des jeunes et l'emploi des personnes. On est toujours sur un double objectif et sur une relation, je dirais, gagnant-gagnant, puisque l'emploi se sent de partie. La deuxième précision que je voudrais apporter, ma présentation, se portera uniquement sur les mesures incitatives à l'emploi qui sont mises en oeuvre par l'ANAMPEC. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a des mesures qui sont beaucoup plus importantes, qui visent le développement de l'investissement et qui couvrent plusieurs domaines, l'accès aux fonciers à des tarifs préférentiels, une fiscalité préférentielle, des dispositifs d'appui, je dirais, à l'export. Et dernièrement, on a même essayé de codifier l'ensemble de ces mesures incitatives par rapport à ce qui est projeté en termes de création d'emploi. Autrement dit, la ligne conductrice et le groupe d'emploi à travers ce qu'on appelle dans les écosystèmes. Et plus un écosystème sectoriel projette la création d'un maximum d'emplois, plus l'État met en place des mesures incitatives plus attrayantes et plus importantes. La troisième précision, c'est que l'ANAMPEC et les pouvoirs publics ont fait le choix dès le premier jour, je dirais, d'attaquer les questions de l'emploi à partir de l'offre d'emploi. Autrement dit, de partir à partir des offres d'emploi pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on était une petite équipe et on le reste toujours. En comparaison avec le nombre de chercheurs d'emploi, on est à peu 600 personnes. Les prévisions à l'an 2020 prévoient qu'on sera 900 personnes, mais ça restera toujours insuffisant. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'allocations de chômage au Maroc. Donc la meilleure façon d'accrocher les chercheurs d'emploi, c'est d'aller accompagner l'entreprise, c'est de prospecter un maximum d'offres d'emploi et à partir de là, on monte aussi les prestations d'emploi dans l'action. L'idéal pour nous, c'est de pouvoir réussir la préparation des chercheurs d'emploi au niveau des établissements de formation et des universités à travers des partenariats. La quatrième chose que je voudrais aussi préciser, c'est que la notion principale à l'emploi numéro 1 est l'appui au recrutement. C'est quelque chose qui a été toujours, je dirais, décisif au niveau du choix du Maroc en tant que pays d'investissement. On a eu à recevoir beaucoup d'investisseurs et le choix s'est porté sur le Maroc parce que, tout simplement, ils ont été rassurés comme quoi il y a un opérateur qui va les accompagner, et c'est le témoignage d'un 30 de tout à l'heure comme exemple, comme quoi il y a un opérateur qui va les accompagner pour anticiper et satisfaire leurs besoins, je dirais, en recrutement. Bon, la quatrième, la cinquième et dernière précision, comme on est une équipe assez restreinte, les chiffres que vous allez voir, bon, pour certains SPE, seront importants pour d'autres, ça va être des chiffres qui, je dirais, ne sont pas très importants, mais toute proportion gardée, ce sont des chiffres qui sont réalisés par Abraham. Sous l'angle d'entreprise, j'ai classifié ces mesures en trois familles. La première famille, c'est la préparation de compétences sur mesure. C'est une mesure qui est très importante pour l'entreprise. La deuxième famille, c'est le développement du capital humain et l'anticipation des recrutements. Et la troisième famille, c'est l'allègement du coût de recrutement. Pour ce qui est la première famille, il y a deux mesures principales, qui sont la formation à la carte et le dispositif d'appui au métier mondial du Maroc. Pour le dispositif à la carte, si on doit résumer ces caractéristiques, je peux vous dire que c'est une mesure qui est gérée à 100% par l'employeur. C'est lui qui choisit l'opérateur de formation, qui sélectionne les candidats et qui valide le programme de formation. Elle fonctionne selon le principe du tiers payant, puisque l'ANAP paie directement l'opérateur de formation, ce qui constitue un allègement au niveau de la frésorerie d'entreprise. C'est une mesure qui est flexible au niveau de la formation-emploi. On peut former avant que les personnes soient recrutées. On peut recruter et organiser la formation. En matière de contribution de l'État, les primes vont jusqu'à 1 000 euros par personne, 10 000 dirhams, et pour certains secteurs, on peut aller jusqu'à 2 400 euros, donc 24 000 dirhams. On a même développé des programmes sectoriels à ce niveau-là. C'est des secteurs qui constituent, je dirais, un potentiel de création d'emplois assez important, et ça nous permet aussi de mutualiser, puisque très souvent les besoins des entreprises ne sont pas très importants, 2, 3, 4 personnes par entreprise, et ça permet de mettre en place des formations mutualisées. C'est le cas de Col Académie, pour tout ce qui est au Chorine, c'est le cas d'Aéro Pro, d'Académie et de Chorice, pour l'enseignement privé, et j'en pense. En termes de bilan, entre 2007 et 2015, il y a eu 35 000 personnes formées dans le cadre de la formation à la carte. Si on doit qualifier, je dirais, ce dispositif, je dirais que c'est un mécanisme de référence pour les entreprises, le code d'insertion dépasse 70%, il dépasse même 80 à 90% pour certains secteurs. Pour le dispositif d'appui au métier mondial du Maroc, qui constitue une composante principale de l'offre Maroc, pour que le Maroc soit compétitif vis-à-vis d'un certain nombre de pays concurrentiels, je rappelle que l'objectif, ou les objectifs de ce dispositif, premièrement, c'est l'adaptation des compétences, et surtout, c'est le renforcement de la compétitivité de l'entreprise au niveau mondial, parce que là, on est sur des secteurs qui sont vraiment très, très concurrentiels. Aujourd'hui, il y a ces quatre secteurs qui sont concernés, l'off-sharing avec ses trois composantes, BPO, ITO, et centre d'appel, l'automobile, aéronomatique et l'électronique industrielle. C'est un mécanisme qui est très fluide, puisque l'entreprise, il lui suffit d'informer, elle a l'appel 24 heures avant l'organisation de la formation, elle organise la formation, l'opérateur, c'est elle qui le choisit, les personnes, c'est elle qui les sélectionne, la condition, c'est que les personnes soient refloutées avant de bénéficier de la formation. Et puis, le remboursement se fait aussi sur la base d'un conseiller qui est très, très, très allégé. En termes de contribution, comme vous le voyez, ce sont des montants qui sont très intéressants. Pour le niveau opérateur, ça va jusqu'à 2 200 euros par personne. Pour le milieu de management, ça va jusqu'à 4 000 euros par personne. Et pour l'ingénieur et le cadre supérieur, ça peut aller, ça peut même dépasser 6 000 euros par personne. En termes de bilan, on est à 66 000 personnes formées entre 2009 et 2015 au niveau de ce dispositif. Concernant la deuxième famille des mesures incitatives, à savoir le renforcement du capital et l'anticipation du recrutement, il y a donc un mécanisme très important, c'est le contrat d'insertion, c'est ce qu'on appelle communément « idmèche », même si « idmèche » pour nous signifie l'emploi salarié, avec ses différentes cadres, que ce soit le contrat, l'insertion, le CDD ou le Cémini. Comme cible, c'est uniquement les diplômés, qu'ils soient de formation professionnelle, de simple bachelier ou les diplômés d'enseignement supérieur. Le mécanisme, c'est un stage de 24 mois et l'indemnité mensuelle au cours de ce stage varie entre 160 et 600 euros. C'est une indemnité, bien sûr, qui est versée par l'entreprise. En termes d'avantages, il y a l'examération de l'impôt sur le revenu, l'examération des charges sociales et la prise en charge par l'État de la couverture médicale, par patronal et salarial. En termes de bilan, entre 2002 et 2015, il y a eu 365 000 personnes qui ont bénéficié de ce mécanisme et depuis son lancement, en 1993, parce qu'il est plus ancien que l'ANAPEC, on est aujourd'hui à 1,2 million de personnes qui sont passées par ce mécanisme. En termes d'évaluation, pour ce qui est de renforcement du capital humain, je tiens quand même à dire que les personnes qui achèvent leur stage sont recrutées sur un contrat de droit commun à hauteur de 80 %, dont deux tiers sur un CDI. Vous allez voir pourquoi à chaque fois j'insiste sur le CDI, parce que ça devient de plus en plus d'or et rare, je pense que c'est pas un scoop pour vous, à tel point que des humoristes français n'ont même appelé le contrat définitivement un trouvain. Donc, vous allez voir que, bon, même si le BIT, elle considère toujours comme étant l'emploi durable et la décence d'emploi, le marché de l'emploi a ses propres réalités. Ceci montre aussi que l'entreprise, quand elle trouve les personnes qui répondent à ses attentes et quand la personne arrive à s'intégrer, elle garde la personne quand même. C'est quand même un signe positif. En termes de, je dirais toujours, de renforcement du capital humain, ce mécanisme, ce que je suis en train de vous livrer, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Emploi dans cette pan-rappelle par un bureau d'études externes, un bureau d'études quand même de renommée. 24% des entreprises ont déclaré que ce mécanisme les a incité à recruter un peu plus que leurs besoins, puisqu'il y a bien sûr des avantages. En matière d'anticipation des recrutements, la même étude a montré que 31% des entreprises ont anticipé des départs à la retraite, ont anticipé des commandes qui ne sont pas encore là et ont recruté des personnes en commençant à les préparer. La dernière famille de mesure, qui est l'allègement du coût de recrutement, est composée de trois mesures. La prise en charge de la couverture sociale, le contrat d'intégration professionnelle et le programme TILIS. Pour ce qui est la prise en charge de la couverture sociale, l'objectif, bien sûr, c'est d'alléger le coût de recrutement et de promouvoir l'emploi durable et décent. L'État prend en charge la part patronat de la couverture sociale pendant 12 mois. Maintenant, en termes de bilan, comme vous le voyez, entre 2011 et 2015, il n'y a eu que 2300 recrutements puisque le bénéfice est conditionné par le CDI. L'évaluation qu'on a faite et qu'on a partagée avec notre ministère de Tuteur, avec les finances, avec le patronat marocain, a quand même permis d'identifier quels sont les deux freins pour cette mesure. Le premier frein, c'est le CDI et le deuxième frein, il est moins important, mais il a été quand même signalé, c'est qu'il y a un remboursement après paiement. Toujours dans le même cadre, on a lancé le contrat d'intégration professionnelle. Elle a les mêmes objectifs que la prise en charge de la couverture sociale. maintenant, c'est une mesure qui consiste à donner à l'entreprise 2500 euros si elle recrute un bac plus 3 et plus issu d'une formation, je dirais, universitaire, et non pas d'une école. Sans exclure, bien sûr, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Comme vous le voyez, le bilan entre 2011 et 2015 est trop clair. il n'y a eu que 230 recrutements puisque le bénéfice est conditionné aussi par un recrutement sur un CDI. Deux raisons de la faible attractivité, le CDI, bien sûr, et les profils de formation générale qui ne sont pas, qui n'ont pas, je dirais, un métier, une formation professionnalisante. La dernière mission qui vient d'être lancée à la fin de l'année dernière, c'est le programme TICRISC. Il a toujours les mêmes objectifs, alléger le cours et promouvoir un cours durable. Les avantages sont en suite à hauteur de 5 salariés. L'État prend en charge, l'État exonère l'impôt sur le revenu pour des salaires qui ne dépassent pas 10 000 dirhams, 10 000 dirhams, c'est déjà un salaire passé correctement. c'est 1 000 euros pendant 24 mois et l'État prend en charge la part patronale dans la couverture sociale pendant la mai de l'année dernière. Aujourd'hui, on est encore au début. Entre décembre 2015 et février 2016, il y a eu 160 recrutements sur CDI. Je peux vous dire qu'on est à 300, on a même dépassé 300, mais comme vous le voyez, la question du CDI est une question centrale. pour m'arrêter, je dirais, à ce qualificatif. En termes de conclusion, je peux dire autant pour les mesures d'adaptation et pour les mesures d'anticipation et de renforcement du capital, les mesures incitatives en vue des résultats qui sont satisfaisants. Pour faire simple, l'entreprise qui l'intéresse sont trois choses. Premièrement, un bon sourcil, donc une bonne présélection. La deuxième chose, des mécanismes d'adaptation des compétences. Et la troisième chose, c'est une période d'observation assez importante pour pouvoir décider, je dirais, d'un renforcement définitif ou pas. Maintenant, toutes les mesures qui ont visé un recrutement d'entrée sur un CDI ont eu un impact qui est très faible. Et j'espère qu'on va pouvoir partager entre nous ces conclusions-là parce que c'est sûr et penser à tous les SPE, je dirais du mot. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada